Bonjour à tous, vidéo de jour sur un scooter 4 temps 125, la marque John Way. Le scooter est en panne. On doit faire diagnostic pour détecter la panne. Je vais faire des montants de vis. Sous-titrage ST' 501 Nous, ici, on va défonner le câble. En fait, on va démonter la selle complète pour accéder au moteur, carburateur, etc. Comme mon propriétaire l'a dit, il y a un réglage soupape à faire, mais je ne peux pas croire jusqu'à la fin. Comme ça, quand je fais le diagnostic et après, pour confirmer si c'est vrai, il n'y a que réglage soupape ou il n'y a pas d'autre chose. Parce qu'on a ici déjà démarré. Il y a une fuite d'essence, ici et quelque part. Il y a une fuite d'essence, ici. Il y a une fuite d'essence, ici. Le déconneriais. à deux vis qui succèlent décollé aussi voilà et après évidemment que là le côté droite on va faire comme on a fait tout à l'heure il y a deux vis en arrière et un vis vers l'avant après le démontage voilà 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 après le reste juste il y a des câbles pour la batterie il faut juste attirer ça après ça voilà pour démonter il y a deux parties la première partie elle est partie et la deuxième partie c'est à part il y a quatre fixations ici c'est ça c'est bon à démonter voilà voilà comment ça donne on va tout démonter comme ça on peut travailler là on va placer le contacteur avec la batterie évidemment sa batterie elle est déjà elle est plat mais on a un moyen de dépanner c'est un petit booster on va ici voilà pas de campeaux moi j'ai avoué C'est parti. C'est parti. Là, on a mis la batterie. Après, on va mettre un préchargeur. On va laisser quelques minutes. Après, on revient vers vous. Voilà. On a ici chargé la batterie. On va essayer. Est-ce qu'il démarre ou pas ? On doit tester l'allumage d'abord. Voilà. On doit démonter la bougie. Pour tester d'abord la mémage. S'il y a des étincelles au pan. Après, on va tester l'allumage. S'il y a des étincelles sur la bougie. Ça veut dire que l'allumage est bien. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Voilà. On a mis une nouvelle bobine. On va essayer s'il y a des étincelles ou pas. Très bon. Et il y a des étincelles. On va mettre la bougie à sa place. On va mettre la bougie à sa place. On va essayer. Vous ne voulez pas toujours. Là, je dois démonter la cache culasse. Pour accéder les doigts à calviture. Juste pour voir si ils sont bien réglés ou pas. Alors, bon, je suis un peu préalable. en fait voilà on a démonté cache de glace et après on va faire un calage moteur pour laisser les doigts calveteurs 0 et après comme ça on peut faire un réglage sur pape voilà on va mettre un tournevis on va tirer d'abord la bougie on va mettre un petit tournevis c'est pas obligé plate ou qui s'est formé normalement juste un petit tournevis pour accéder à un calage et après après on va tourner doucement comme ça on va des tournevis comment ils montrent ils montrent ils montrent ils montrent après hop c'est ça le calage calage il est là voilà ce calage il est là c'est bon et après on va prendre les clés pour régler les sopares parce que il y a un vide énorme les gens voilà ça on a fait un calage après on va démonter pour neuf et voilà on va prendre un clé spécial pour les sopares voilà pour les doigts pour les doigts on va mettre une seule non non ce on 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 Merci. Moi, pour les gens qui n'ont pas les moyens, par exemple, pour cet outil, je peux utiliser la pince, il n'y a pas de soucis. C'est bon, pareil, il m'a fait un bon réglage, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la bête, on va serrer un peu, juste pour essayer, là, on doit essayer, on doit essayer maintenant. C'est bon. C'est bon. Oh. Oh.